Florence Arthaud voulait un film sur sa vie, elle avait envie de poursuivre ce message qui a été le sien pendant toute sa vie, un message féministe par les actes essentiellement, un message de faire de sa vie un rêve et elle avait envie que ça se poursuive à travers un film donc tout naturellement et à la lecture en l'occurrence du livre de Yannick Efelec, La Mère est au-delà je me suis dit qu'il serait bien de poursuivre cette envie, cet hommage et que sa vie méritait d'être, ses messages méritait d'être transmis aux nouvelles générations parce qu'ils étaient encore parfaitement d'actualité. Tout c'est le scénario et ce que disait Géraldine précédemment, c'est l'idée de traverser un portrait de femme. J'ai trouvé qu'il y avait un souffle extrêmement romanesque et c'est ça qui m'a, en premier lieu, avant toute chose, extrêmement séduite. Déjà la figure d'Olivier Carsozon, ça m'a très envie. Leur histoire d'amour que j'ai découverte en lisant le scénario encore plus et le fait que ce soit un vrai film d'aventure et qui nous emmène aux quatre coins du monde pour tourner, c'était encore plus une raison d'avoir envie de lui. Moi j'ai mon permis bateau, donc il y en avait un qui avait une vraie formation de la mer. C'est moi, j'ai mon permis bateau. Et toi Stéphane ? Moi j'ai commencé par un stage au large de Glénan sur un voilier. Et puis après, la formation s'est faite au jour le jour, au quotidien. On partait le matin sur le Pierre premier qui est appelé le flot pour le film. On revenait la nuit et donc on a fait ça quand même un certain nombre de fois. On était accompagnés par les marins Philippe Poupon et Philippe Monnet. Donc voilà, au fur et à mesure, je me suis un peu approprié certains gestes et puis j'ai été en mesure de pouvoir me libérer d'une certaine forme technique pour pouvoir m'adapter à toutes les situations que le scénario demandait. L'arrivée de la route du Rhum, parce que c'était déjà et puis c'est le moment où elle s'incarne en Florence Arthaud. C'est-à-dire qu'elle est la petite fiancée de l'Atlantique. C'est la première appellation qu'on lui donne quand elle court sa première course. Mais cette arrivée de la route du Rhum, avec le bateau qui était le vrai bateau avec lequel elle a gagné en 90, s'est passé d'une façon assez magique. C'était l'aboutissement. C'est là que la petite fiancée de l'Atlantique se transforme en Florence Arthaud, s'incarne et devient une sorte de rockstar. La force de persévérance, de croyance, de foi, de travail, les rêves qui sont les nôtres ne sont pas si loin. Je vous présente... Florence. C'est-à-dire que traverses à l'Atlantique avec moi ? Tout est nouveau pour moi, la Terre ne me manque pas. En attendant, les vacances sont finies ma chérie. C'est la fac maintenant ta priorité. À partir de maintenant, je donnerai ma vie pour mon rêve. Je la gagnerai avant toi, marrant, ta rhum. C'est la première à mettre le mot marin au féminin ! C'est un merveilleux défi. Mademoiselle Arthaud.